Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la motivation ménage et de la décoration que je fais dans le but de motiver quelqu'un qui a la maison, qui n'a pas la force de se lever et faire quelque chose comme moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une ménage à fond, de toucher un peu presque partout du côté de salon et de la salle à manger. Je vous laisse avec les images. Voilà, avant de commencer je me présente, moi je m'appelle Gétou. Ici sur ma chaîne je partage de tout ce qui tourne tout autour d'une maman, comme de la motivation ménage, de la décoration, de l'organisation, la cuisine, un peu de chevet et de maquillage. Et si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je serai la plus heureuse de vous compter parmi ma famille YouTube. Là j'avais déjà commencé avec le ménage, j'ai d'abord commencé à ouvrir les rideaux. Je pousse la table basse, elle est super lourde, mais j'ai quand même réussi à les pousser. Et puis je vais aller du côté de fenêtres, je vais les nettoyer à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Là après avoir fini avec mes vitres, je passais le côte serviette sur mon fen, enlever les poussières du fen parce que là ça garde aussi beaucoup de poussière. Si vous ne le faites pas beaucoup de poussière, en fait, si vous ne le faites pas beaucoup de jours, ça garde beaucoup de poussière. Alors je vais profiter aujourd'hui pour le faire. Et puis je vais aussi du côté du côté de l'intérieur et puis je vais essayer et puis m'assurer qu'il n'y a pas les toits d'araignée parce que là au coin, il y a toujours tendance du toit d'araignée en fait. Chaque fois que je fais la maison, je vais passer ma plume là-bas pour pouvoir les enlever et puis je vais passer aussi la serviette là-bas sur la bande blanche en bas pour enlever les poussières parce que ça garde aussi beaucoup de poussière. Je passais mon serviette là-bas et en même temps, mon bébé était là, il était en train de me regarder quand je travaillais, mais il avait quand même dérangé. Là, je lui donne du lait et ensuite nous allons continuer avec notre ménage. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de passer à autre chose, je me suis quand même occupée de mon canapé, j'ai enlevé tous les coussins, j'ai aspiré. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose comme saleté, mais j'ai quand même aspiré ce qui était là. Là, je vais remettre tous les coussins en place. Les quatre coussins là, ça vient ensemble avec mon canapé et celle je vais mettre maintenant, je l'avais acheté chez HomeGood. Voilà, et après avoir remis mes coussins là, je vais maintenant aspirer mon tapis que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Je l'avais acheté chez Amazon. Je vais aller aspirer le tapis et puis je vais aussi, je vais l'enlever pour pouvoir passer le serpillère là en bas en fait. Sous-titrage ST' 501 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 De l'autre côté du tableau, je vais aller poser cette décoration en doré que j'aime beaucoup, je l'ai aussi il y a longtemps, et puis je vais poser cette vase blanc doré, là où je vais aller mettre mes pampas, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, je vais aller mettre ça à l'intérieur, c'est artificiel. Là, j'ai fini du côté de salon, du coup, on passe du côté de salle à manger, je vais d'abord aller essuyer ma table à manger, m'assurer que c'est propre avant de mettre de la décoration, mais avant d'abord de décorer, je vais d'abord aspirer, bouger toutes les chaises, et puis aspirer le tapis, le sol, je l'avais déjà fait quand je faisais du côté des salons. Je vais juste aller bien aspirer les tapis avant de commencer la décoration. Sous-titrage ST' 501 Voilà, après avoir remis toutes les chaises en place, nous allons passer à la décoration de nos autres tables à manger. Alors, pour cette table, je vais aussi aller très simple, je vais poser cette bougie, cette bougeoire en doré et marbre, je vais déposer les deux bougies, là, en turquoise, en tout cas, je n'avais pas d'autres bougies que ça, je déposais ça momentanément avant de trouver d'autres bougies, je posais ces deux pots de fleurs que j'avais trouvés chez Marshall, en tout cas, j'aime beaucoup, et c'est tout pour ma table, ce simple, voilà. Voilà, cette vidéo tient déjà à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'ici, et dites-moi dans les commentaires comment vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui, de la décoration et autres, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, et surtout, n'hésitez pas de me laisser vos pouces bleus. Ce sont vos pouces bleus qui vont faire en sorte que YouTube puisse recommander mes vidéos à d'autres personnes. C'est aussi une sorte de support que vous apportez à cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Là, je me présente, je m'appelle Jutou, je suis une épouse et maman de trois enfants, deux filles et un garçon. Ici, je partage de la motivation ménage, de la décoration, de la cuisine, un peu de chevet, de maquillage. Voilà, abonnez-vous massivement et on se retrouve très bientôt. Bye!